Et c'est à présent Alia Ben Khalifa des éditions Francis Lefebvre qui vient de nous rejoindre. Bonjour Alia, merci d'être venue sur ce plateau. Aujourd'hui nous allons aborder la question du harcèlement moral. Ma première question c'est l'harcèlement moral au travail. Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ? Alors grande question. La loi définit très précisément le harcèlement moral au travail comme des agissements répétés à l'égard d'un salarié qui peuvent avoir pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible soit de porter atteinte à ses droits et à ses dignités, d'altérer sa santé, aussi bien physique que morale, ou encore de compromettre son avenir professionnel. Concrètement ça peut recouvrir des situations très variées. Il peut s'agir de brimades, de rétrogradations accompagnées de sanctions injustifiées, de méthodes de gestion qui peuvent être source de stress, de pressions, qui peuvent altérer profondément la santé du salarié. L'auteur du harcèlement moral peut être des personnes très variées, tel l'employeur bien sûr, un supérieur hiérarchique, mais aussi n'importe quel collègue de travail, ou même un subordonné à l'écart de son supérieur hiérarchique, ou encore un tiers à l'entreprise qui pourrait exercer une autorité sur les salariés, par exemple un responsable de formation extérieure, autre chose. Alors Alia Ben Khalifa, expliquez-nous comment on détecte une situation de harcèlement moral. Alors on peut détecter une telle situation à partir de nombreux indicateurs. Tout d'abord, l'ambiance de travail, des plaintes de salariés, des représentants du personnel qui sont alertés peuvent signaler de tels phénomènes. Et surtout, les salariés ne doivent pas être dissuadés de signaler quand ils sont victimes, ou même témoins de situations qu'ils considèrent s'apparentent à du harcèlement moral. En effet, un salarié ne peut pas être licencié ou sanctionné pour avoir dénoncé de tels faits, même si, après enquête, il s'avère que la situation n'était pas caractéristique du harcèlement moral, mais de quelque chose de moins grave. Parce que c'est seulement s'il est de mauvaise foi qu'il pourrait être sanctionné pour ce motif. Et alors la mauvaise foi est entendue de manière très restrictive, c'est-à-dire en pratique, c'est seulement s'il porte des accusations mensongères. Et donc, pour détecter des situations de harcèlement moral, de nombreux acteurs dans l'entreprise peuvent participer à la détection et signaler, notamment le médecin du travail, les représentants du personnel, le comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'assistant de prévention des risques professionnels. Comment on empêche l'apparition du harcèlement moral au sein de l'entreprise ? Alors, plusieurs éléments peuvent permettre de prévenir l'apparition de tels facteurs. Tout d'abord, informer l'ensemble du personnel de la dangerosité de tels phénomènes, tout simplement, par exemple, en affichant dans l'entreprise les textes du code pénal qui interdisent et qui sanctionnent pénalement le harcèlement moral, et sexuel aussi, mais surtout le harcèlement moral, qui est sévèrement sanctionné en droit pénal par des peines d'amende et de prison, éventuellement, pour les auteurs. Et l'information sur l'interdiction et la protection contre le harcèlement moral passe aussi par le règlement intérieur, qui doit citer les dispositions du code du travail applicable. Notamment, certaines dispositions ont été modifiées par la loi de août 2012 qui réformait le harcèlement sexuel. Les entreprises doivent normalement avoir mis à jour leurs règlements intérieurs. Si elles ne l'ont pas fait, il est encore temps de le faire au plus vite. Je voudrais ajouter, il faut aussi sensibiliser les personnels d'encadrement à la question d'adopter des méthodes de management respectueuses des autres salariés. Et aussi, comme ils sont proches de leurs équipes de travail, ils peuvent être mieux à même de détecter également des situations de harcèlement. Comment mettons-nous fin à une situation de harcèlement moral ? Concrètement, quels sont les outils, les moyens pour mettre fin à une situation de harcèlement moral ? Concrètement, tout d'abord, séparer les salariés en cause, isoler l'auteur de harcèlement moral si c'est une personne isolée, tout en veillant à ne pas sanctionner le salarié qui est victime de harcèlement, qui ne doit absolument pas être sanctionné pour cela. L'auteur de harcèlement peut également être licencié. En général, ça peut motiver un licenciement pour faute grave, privatif, d'indemnité de licenciement et de préavis. Mais attention, l'employeur doit quand même respecter les règles relatives à la procédure disciplinaire, doit prouver que le fait de harcèlement existe bien. Et puis, si le harcèlement dont s'est rendu coupable un salarié est une conséquence du harcèlement qu'il subit lui-même de la part de l'employeur, la gravité de la faute pourrait être atteignée en conséquence puisque le comportement de l'employeur y est pour quelque chose. Et donc, du coup, de manière beaucoup plus globale, il est intéressant de... Pour vraiment mettre fin et empêcher la réapparition de phénomènes de harcèlement, il y a une réflexion globale sur les méthodes de gestion et puis l'organisation de l'entreprise à l'aide de tous les acteurs de la prévention des risques psychosociaux et du harcèlement moral, que sont le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les délégués du personnel, le médecin du travail, le salarié assistante de prévention des risques professionnels, peuvent participer à cette réflexion. Quel conseil donneriez-vous au jour d'aujourd'hui aux victimes d'harcèlement moral au travail ? La première démarche ? Tout d'abord, en parler au médecin du travail. Éventuellement, tout dépend si... Enfin, ne pas hésiter à en parler au médecin du travail qui va évaluer la dangerosité en cours de la situation. La médecin du travail est là pour avérer les faits ? Qui va déjà analyser. Et puis, éventuellement, la personne qui est victime, si vraiment la situation est insupportable, met la personne en arrêt pour protéger la personne. Et aussi, éventuellement, il peut aussi s'adresser aux représentants du personnel. Les délégués du personnel disposent d'un droit d'alerte auprès de l'employeur quand ils détectent des situations de harcèlement moral et donc engendrer une enquête, des choses très lourdes. Et en dernier recours, le salarié peut toujours, s'il le souhaite, prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou en demander la résiliation judiciaire. Et quand il est victime de harcèlement moral, cette rupture du contrat de travail sera toujours analysée comme intervenue au tort de l'employeur parce que l'employeur a une obligation de sécurité. Donc, il aurait des indemnités en conséquence. Voilà. Des indemnités de licenciement injustifié. Autre chose à ajouter ? Ça m'a dit tout. Ça va ? Alia Ben Khalifa, merci beaucoup d'être venue et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada